Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tutoriel, comment trouver les meilleurs lobbies, voilà, comment on va trouver les meilleurs accueils. Et pas forcément pour mettre des nucléaires, tout simplement pour monter une arme, parce que tu viens de passer prestige, donc forcément, t'as envie de débloquer telle ou telle chose, voilà, être tranquille en train de jouer, de t'amuser correctement, ou tout simplement pour claquer des nucléaires. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, autant que ça soit des tutos, des news, des gros gameplays en live, des énormes carnages, des best class setup sur Call of Duty Black Ops 4, bienvenue ici, on est des tryhards et on l'assume ouvertement. Et n'oublie pas de lâcher un putain gros pouce bleu, rien que pour le gameplay, parce que j'ai le seum et je vais vous dire qu'est-ce qu'il s'est passé. J'ai raté la double nucléaire à 1 kill à l'ICR. Alors, peut-être certaines personnes vont dire, « Ouais, les gameplays à l'ICR, c'est chiant, machin truc, etc. » Écoutez, sur la chaîne, j'ai proposé deux fois de double nucléaire, une fois c'est à la espadon et une fois à la augure. Et je n'ai pas montré énormément d'énormes gameplays à l'ICR pour le moment. Donc voilà, je pense que je peux être un peu pardonné là-dessus. Normalement, je montre à peu près toutes les armes, etc. Les autres armes, exactement ça va être la même chose. Tuto best class setup avec d'autres armes. En fait, j'aime quasiment faire toutes les armes de Call of Duty Black Ops 4. Donc voilà, c'est de l'ICR, peut-être que vous en avez vu déjà ailleurs, etc. Mais bon, là, c'était vraiment à 1 kill. Et je voulais vraiment vous proposer ce gameplay-là raté à juste 1 kill. C'est vraiment dommage. Et en plus, c'était contre des abonnés. Donc voilà, ça me fait grave plaisir. Merci à eux qui m'ont reconnu, etc. On a pu un peu parler. Enfin bref. Tuto, comment trouver les meilleurs accueils sur Call of Duty Black Ops 4. Si vous avez envie de réaliser vos défis, que ça soit les plus simples, etc. J'arrête pas de parler de ce mode-là. Autant que ça soit en live, que ça soit en vidéo, par exemple, pour passer du level 1 au level 200 dans le marché noir, allez en FFA. En FFA, je vous jure, les potes, en mêlée générale, je n'ai jamais vu des accueils aussi faciles de toute ma vie. Franchement, je pourrais passer mon temps dans ce mode-là pour tenter de faire des nucléaires. Ça serait plus simple que la domination. Effectivement, la domination, il y a toujours un ou deux try-yards, etc. Ou des personnes qui ne jouent pas forcément très correct avec des LSAT. Voilà, c'est la nouvelle mode maintenant. Tout le monde joue avec la Titan, ce qui rend complètement fou. Et forcément, fou l'autre arme, etc. Très puissante, d'autres batteuses et tout. Donc forcément, allez en mêlée générale. Et je peux vous dire qu'il y a des accueils de malades. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la nucléaire, mon premier titre explosé sur Call of Duty Black Ops 4, vous avez vu l'accueil. L'accueil est vraiment monstrueux. C'est au bout de deux games, j'ai réalisé ma nucléaire en FFA. Il n'y a franchement rien de plus simple là-dessus. Et en plus, dans ce mode-là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez réaliser, comme j'ai dit, la nucléaire facilement ou tout simplement vos défis facilement. C'est vrai que quand je passe prestige sur Call of Duty Black Ops 4 et j'ai besoin de tout simplement recommencer mes niveaux et retourner l'évol 6 ou jusqu'à l'évol 7, je joue dans ce mode-là. Et c'est vraiment ultra plaisant. C'est vraiment pas de prise de tête. Tu t'amuses, tu te fais plaisir, tu peux sortir des gros carnages, etc. Et c'est magnifique. Donc ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode qui est à l'heure actuelle, maintenant, à l'heure actuelle que je vous parle, on est le 25 octobre. Donc c'est vraiment très important parce que peut-être les personnes qui ont regardé cette vidéo-là vont se dire, ah non, mais il n'y a pas ce mode-là, etc. Ça a été rajouté récemment. C'est en l'occurrence le Mob Ship Capture Mercenaire. Alors c'est quoi le Mob Ship Capture Mercenaire ? Et je pense qu'ils vont le rajouter à force et à force parce que c'est tellement positif et je peux vraiment comprendre pourquoi les gens adorent ce mode de jeu-là. C'est le mode de tout simplement contrôle, hardpoint et domination seulement pour les players solo. Alors qu'est-ce que ça veut dire seulement pour les players solo ? Ça veut dire que les groupes sont interdits. Groupes de 2, groupes de 3, groupes de 4, groupes de 5 ne sont pas à l'intérieur. Et c'est large mieux pour tout simplement trouver des bons accueils des personnes qui jouent solo. Et c'est large plus facile pour sortir primo des nucléaires si vous avez envie de sortir des nucléaires. Faire vos défis également. C'est vrai que là-dedans, j'ai réalisé mes défis de headshot avec la Hogger et avec quelques autres armes assez facilement. Donc je vous recommande vraiment ce mode-là. Plutôt assez sympathique et tout. Puis c'est beaucoup moins tryhard. C'est vrai, moi, même moi, je suis un tryhard. Je l'assume. Je l'assume ouvertement que je suis un tryhard. Que j'aime bien sortir des gros gameplays. Que j'aime bien faire ci. Que j'aime bien faire ça. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, quand tu as envie de jouer en solo et que tu balances juste demi et que tu affrontes toujours des groupes de 3 ou éventuellement de 4, c'est très chiant. C'est très chiant. Même pour moi qui adore jouer en solo et j'adore ça. J'adore jouer en solo ou en groupe de 2 minimum. C'est chiant d'affronter des groupes. Donc allez là-dedans. Vous allez vous faire extrêmement plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas jouer et qui vont dans ces modes de jeu-là et qui s'amusent. Tout simplement, voilà. C'est un mode de jeu auquel on peut vraiment s'amuser. Et les personnes qui vont nous dire « Ouais, vous allez dans les modes de jeu où il y a les noobs, c'est n'importe quoi. Affrontez des mecs de votre niveau. » Les mecs, c'est Call of Duty. On est là pour s'amuser. On est là pour déconner. On est là également pour réaliser nos défis dans la facilité. Je ne pense pas que quand tu rentres du boulot ou de l'école, tu as passé une mauvaise journée et tu as envie de dire « Tiens, j'ai envie d'affronter un groupe de 5 aujourd'hui de me trancher les veines. » Non, je pense que tu as plus envie de déconner plus qu'autre chose. D'accord ? Même si de temps en temps, c'est bien d'affronter des try-hards. On s'adère d'accord. Je ne dis pas tout le temps qu'il faut affronter des noobs. Mais c'est bien de temps en temps d'affronter des noobs. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et donc voilà, c'est vraiment les deux modes que je vous recommande. Et le troisième, MME et OC. C'est une véritable dinguerie également. Je veux dire, c'est vraiment une véritable dinguerie. Même s'il y a aussi la domination. Alors quand le mob ship, tout simplement, mercenaire, partira aller en domination, c'est juste aussi magnifique là-dessus pour certains points. De nouveau, pour certains points. C'est vrai que la domination, contrairement aux autres modes, est plus, comment dire, est plus restreint parce que c'est là où tu peux faire le plus de kills. On ne va pas se cacher. C'est là où tu peux vraiment fraguer, fraguer, fraguer à fond dans ce mode de jeu-là. Tandis que le contrôle est quand même assez limité. Et c'est vrai qu'il y a le hardpoint. Et c'est vrai que pour les personnes qui veulent plus XP, comme j'en avais parlé dans ma vidéo tuto XP, mais on va quand même le répéter ici, si tu veux faire des défis et XP en même temps et faire énormément de kills, je te dirais plus le hardpoint. Parce que le hardpoint, déjà les spawns, ils ne sont pas un peu trop fixes. Déjà, ils ne sont pas trop fixes. Moi, j'adore quand ils sont fixes. Les personnes n'aiment pas quand ils sont trop fixes. Donc, de nouveau, c'est un tuto pour vous. Là-dessus, allez plutôt en hardpoint. Là-dessus, c'est assez bien. Toujours dans l'histoire du mob ship. Toujours dans l'histoire du mob ship. Si vous avez le choix, dans l'histoire du mob ship, vous mettez domination ou hardpoint parce que contrôle, c'est un bordel. Franchement, je déteste ce mode de jeu. Et en plus, vous allez très rarement trouver des personnes, des noobs là-dedans tout simplement parce que les personnes terminent super vite le truc et vous n'avez même pas le temps de faire une vraie bonne game. Donc, jouez, comme j'ai dit, domination hardpoint dans le mob ship. FFA. FFA, c'est une véritable dingue gris. Et MME, c'est bon. Là-dessus, je pense que vous connaissez à force l'MME et le C. Je n'ai plus besoin de présenter ces modes de jeu-là. Voilà. Et je vais terminer sur cette parenthèse d'ailleurs. Et je pense que c'est quand même assez important d'en parler. Je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo-là parce que je ne voulais pas en faire une vidéo tout un sujet là-dessus. Je pense que les deux sont étroitement liés par rapport au matchmaking. je vais plutôt m'adresser aux personnes qui ont de grosses statistiques. Quand je parle de grosses statistiques, on va partir à partir du 2,50 de ratio. Est-ce que vous n'avez pas à chaque fois l'impression de tomber face aux personnes qui ont un très bas ratio ou SPL, tout simplement score par minute dans votre équipe et justement les autres personnes, les mecs qui ont à peu près 2, etc., qui savent jouer, sont toujours contre vous. parce que j'ai toujours malheureusement cette impression quand je joue en solo. Heureusement, comme upship, ça ne m'arrive pas trop souvent mais c'est plutôt en domination quand j'essaie de jouer en solo et je trouve ça des fois vraiment injouable parce que le truc est mal équilibré ou si c'est moi. Donc les personnes qui ont de grosses statistiques, de nouveau les personnes qui ont genre 1, etc., c'est vraiment les personnes qui ont de grosses statistiques que je veux absolument juger pour voir si ça ne m'arrive pas qu'à moi et si ça arrive également à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment très important parce que si c'est le cas, il faudra que j'en fasse une vidéo là-dessus vraiment entièrement mais je veux vraiment l'avis de ma communauté parce que je l'ai dit ouvertement, je ne suis pas le meilleur joueur du monde, je m'en bats les couilles et s'il y a des personnes qui ont de grosses statistiques, qui savent faire énormément de nucléaire, peut-être éventuellement comme moi, des doubles nucléaires, etc., j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. D'accord ? Comme ça, au moins, on peut s'échanger, etc. Et comme ça, je pourrais reprendre vos commentaires pour faire la prochaine vidéo dans une semaine comme ça, j'aurai énormément d'avis sur Call of Duty Black Ops 4. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ce petit tutoriel vous aura aidé, etc., pour tout simplement trouver les bons lobbies, pour réaliser vos défis de tête, pour avoir éventuellement le Dark Matter, pour réaliser éventuellement votre première nucléaire. D'ailleurs, si tu as réalisé cette première nucléaire, n'hésite pas à dire dans l'espace des commentaires, je serai totalement ravi étant donné que les tutos sont là pour ça, je veux dire, sinon je n'aiderai pas forcément les gens, c'est un peu le but également de bien vous situer, comment jouer à Call of Duty, etc., comment bien vous orienter là-dessus, même si, pour certaines choses, je suis peut-être mal placé pour parler de certaines choses, mais peu importe. Voilà, enfin bref, c'était l'Octet 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à regarder la dernière vidéo qui a été postée sur Call of Duty Black Ops 4 de nouveau concernant le dernier camouflage à l'ICR et je vous laisse admirer comment j'ai raté le dernier truc. Allez les gens, c'était l'Octet 2, peace out. Sous-titrage ST' 501